On considère la famille de fonctions f de x est égale à alpha fois x sur x plus bêta fois arc tangente de x plus gamma où alpha, bêta et gamma représentent trois paramètres réels. Le graphique donné si contre a été obtenu par logiciel en choisissant des valeurs particulières non nulles pour les paramètres. A retrouve les valeurs particulières de alpha, bêta et gamma utilisées pour tracer le graphique sachant que le graphe de f présente Premièrement, une asymptote horizontale y est égale à pi en plus l'infini. Deuxièmement, une asymptote horizontale y est égale à zéro en moins l'infini. Troisièmement, des extremats locaux en x égale zéro et en x égale 1. Petit b, pour les valeurs des paramètres identifiés au point précédent, détermine l'équation de l'asymptote verticale visible sur le graphique. Petit a, par cette première donnée, nous savons que f a une asymptote horizontale en plus l'infini d'équation cartésienne y est égale à pi. Donc, la limite de f de x pour x tendant vers plus l'infini est égale à pi. Remplaçons le f de x par cette somme donnée. Ainsi, nous obtenons que cette limite en plus l'infini vaut pi. Calculons cette limite. Ici, nous voyons une fraction rationnelle dont le degré du numérateur est le même que celui du dénominateur. Donc, cette limite en plus l'infini donne 1 sur 1, c'est-à-dire 1. La limite en plus l'infini de arc tangent de x vaut pi demi. Et ainsi, nous obtenons que alpha fois 1 fois pi demi plus gamma est égale à pi. Ou encore, pi fois alpha sur 2 plus gamma est égale à pi. Appelons cette égalité 1. Par cette deuxième donnée, nous savons que la fonction f a une asymptote horizontale en moins l'infini d'équation cartésienne y est égale à 0. Et par conséquent, la limite de f de x pour x tendant vers moins l'infini est égale à 0. Comme la o, représentons le f de x par cette somme donnée. Ainsi, nous obtenons que cette limite en moins l'infini est nulle. Calculons cette limite en moins l'infini. Nous avons alpha fois, cette fraction tend vers 1, fois la limite de arc tangent de x lorsque x tend vers moins l'infini, ça c'est moins pi demi. Ainsi, nous obtenons que alpha fois 1, fois moins pi demi plus gamma est égale à 0. Ou encore, pi fois alpha sur 2 est égale à gamma. Appelons cette égalité égalité 2. Maintenant, nous comparons égalité 1 et égalité 2. Nous voyons ici que la fraction i fois alpha demi est égale à pi moins gamma. Et ici, nous voyons que pi fois alpha demi est égale à gamma. Nous pouvons de suite en déduire que gamma doit être égale à pi demi. Et par conséquent, par exemple, par l'égalité 2, nous obtenons aussi que alpha doit être égale à 1. Donc, dans notre fonction donnée, nous pouvons remplacer le alpha par 1 et le gamma par pi demi. Ainsi, le f de x devient x sur x plus bêta fois l'arc tangent de x plus pi demi. Par cette troisième donnée au petit a, nous savons que la dérivée de ce f de x s'annule en 0 et en 1. Calculons d'abord la dérivée de ce f de x. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, et la dérivée de cette constante i demi est égale à 0. Il reste donc à dériver ce produit. f fois g prime, c'est f prime fois g plus f fois g prime. Nous savons que la dérivée de l'arc tangente de x est égale à 1 sur 1 plus x au carré. Attention ici, pour calculer la dérivée d'un quotient, nous appliquons la formule f sur g prime est égale à f prime fois g moins f fois g prime sur g au carré, ce qui mène vers cette fraction là. Donc, le f prime de x peut s'écrire sous cette forme. Écrivons d'abord que f prime de 0 est égale à 0. Donc, si là, 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 là et là, nous remplaçons x par 0, nous devons trouver 0, ce qui mène alors vers 0 plus 0. Bien sûr que c'est nul. La seule information que nous obtenons ici, c'est que le bêta ne peut pas être nul. Puisque, si nous remplaçons x par 0, ce dénominateur devient bêta au carré. Donc, bêta ne peut pas être nul, puisque f prime de 0 existe et est nul. La deuxième information, c'est que f prime de 1 doit être égale à 0. Donc, si nous remplaçons là-dedans partout le x par 1, cette somme doit donner 0. Donc, comme ceci. Vérifions, nous remplaçons x par 1 et nous obtenons bêta fois arctangent de 1, arctangent de 1, c'est pi quart, divisé par 1, 1 plus bêta au carré plus 1 sur 1 plus bêta fois 1 plus 1 au carré. 1 au carré, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. Donc, ce facteur-là vaut 2. Pour additionner ces deux fractions, nous allons les réduire au même dénominateur. Ici, nous multiplions en bas et donc aussi en haut par 2. et ici, nous multiplions en bas, donc aussi en haut, par 1 plus bêta. Ainsi, nous obtenons que cette fraction-là doit être nulle. Là, on peut simplifier par 2. Ça mène alors vers pi demi fois bêta plus bêta plus 1 est égal à 0. Nous mettons le 1 de suite de l'autre côté où il devient moins 1. Là, on peut mettre un bêta en évidence et ainsi, nous obtenons que pi plus 2 sur 2 fois bêta est égal à moins 1 ou encore bêta est égal à moins 2 sur pi plus 2. Donc, finalement, dans ce f de x, nous pouvons remplacer le bêta par moins 2 sur pi plus 2, comme ceci. C'est fait. Et donc, voilà le f de x. Au petit b, on nous demande de calculer l'équation cartésienne de cet asymptote vertical pour ce f de x. La seule valeur de x qui annule ce dénominateur, c'est la fraction 2 sur pi plus 2. Et alors, forcément, l'asymptote vertical doit avoir comme équation cartésienne x est égal à cette fraction 2 sur pi plus 2. D'ailleurs, comme limite du f de x en cette fraction 2 sur pi plus 2, nous trouvons bien l'infini. Plus précisément, la limite à gauche de ce nombre, c'est moins l'infini, ce qui est bien confirmé par le dessin. Si x tend vers cette fraction, mais de la gauche, alors le f de x tend vers moins l'infini. Et à droite, c'est plus l'infini. Effectivement, si x tend vers la fraction 2 sur pi plus 2, alors le f de x s'en va vers plus l'infini. Et ainsi, l'exercice est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada